bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour continuer la moto de Johnny Heide avec les numéros 8 et 9 comme d'habitude si cette collection vous intéresse vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner venez aussi nous rejoindre sur le groupe facebook de construction tous les liens sont dans la description et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne je vous invite à le faire avant de commencer on est parti on commence à être top numéro 8 déjà en premier on a cette super photo de côté je ne sais pas si on avait déjà eu une photo comme ça vu un peu derrière mais elle a une surface ensuite il nous parle de l'Indian Motorcycle FTR 1200S 2019 Johnny Heide et la Honda CB750 fourquins un moto dans le salaire d'une lignée le cage droit de la fourche de suspension on va venir mettre la roue en place on va venir mettre la roue en place alors là une sacrée étape quand même alors notre numéro 9 Indiana Power Plus 1915-1924 Johnny Heide et la ISO Grifo A3C Johnny Heide et la ISO Grifo A3C un moto sur la roue de l'Elbrouz l'étrier de fin avant droit notre pas à pas notre résultat fini En 8A on a notre cache inférieur de la fourche de suspension, en B c'est le cache droit supérieur, en C c'est notre sort de la suspension, en D c'est notre autoise de l'essuie avant, en E c'est la rondelle, et on a nos tâtes de direction, on a des vis BM, des vis CP, et des vis CM. Tu perds déjà ce qu'on avait fait dans le numéro 7, on vient mettre notre sort en place ici, notre pièce A, qui vient s'emboîter comme ça dedans, on vient mettre ça en place ici, on va se mettre bien directement, on met ça à l'intérieur ici, on vient ensuite ici, on met notre rondelle, et on va mettre une vis BM en haut. Ensuite, notre pièce B, que l'on vient mettre ici, comme ça, et on la tient de chaque côté, avec deux vis CM. On vient mettre ça bien en place après ici, et on le tient avec deux vis CP. Voilà déjà, pour ici, tout ça nous donne. On récupère ensuite notre trou, on vient du côté gauche, celui-là. Donc le gauche, la flèche va vers l'arrière. On va mettre notre essieu simple que l'on avait eu dedans. Notre pièce 5D, que l'on avait gardé également, qui vient se mettre par ici. On retourne, on prend notre pièce 8D, que l'on vient mettre tout et droit. Comme ça, on vient mettre ça en place. Il faut faire agir de bien mettre notre disque de frein dans l'étrier de frein. Voilà, on vient aligner ça ensuite ici, et on vient mettre des vis BM. On vient mettre une vis BM de chaque côté. Il faut bien serrer, mais il faut que ça puisse tourner quand même. Donc voilà, pour notre étape numéro 8. En pièce, en A, c'est la partie externe de l'écrier de frein. En B, c'est la partie interne de l'écrier de frein avant droit. En C, c'est la partie interne de l'écrier de frein avant droit. En F, c'est la partie interne avant droit. En G, la partie interne avant droit numéro 3. On a des vis EM, des vis HP, des vis GP et des vis FP. On prend déjà la A et la B. On vient les assembler comme ça ici. On prend une plaquette, que l'on vient emboîter ici, comme ça. On prend la F et la G. Pareil. Et avec la plaquette, on vient aligner les deux. On y met une vis HP à chaque bout et une FP au milieu. Voilà. On revient sur notre moto de ce côté-là. On vient l'emboîter. On le fait tout lisser après juste à sa place. On va le tenir avec deux vis GP dans le trou. Ici, le deuxième et lui du bas. On vient ensuite mettre notre cache. On vient mettre deux vis EM dans les deux trous ici pour tenir. On vient pour finir mettre notre câble de frein. Et voilà pour ce numéro 9. Déjà, je t'en as fait avec neuf numéros. Moi, je trouve franchement que c'est déjà énorme avec neuf numéros. On a tout notre réservoir. On a quasiment notre fourche à vent complète. Notre roule, au niveau de la roue, c'est complet. C'est vraiment superbe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501